Bonjour chers amis, je suis Brice Camdem, consultant comptable et fiscal. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vérifier votre situation contributive, la CNPS. Vous êtes un salarié, mais vous ne savez pas si votre employeur vous déclare ou pas. Ou bien quand bien même il vous déclare. Vous ne savez pas quel est le montant exact dont votre employeur déclare. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez vérifier. Pour vos besoins, notamment en ce qui concerne l'immatriculation de votre entreprise, ou votre propre immatriculation en tant que salarié. Ou bien en tant que... Ou peut-être que vous travaillez pour votre propre compte, et que vous souhaitez vous immatriculer à la CNPS, vous pouvez me contacter. Dans le même siège, si vous souhaitez par exemple bénéficier de vos allocations au niveau de la CNPS, ça peut être les allocations familiales, les allocations plénatales, les allocations de maternité. Ça peut également être les allocations de congés, ou bien vos repensants de traite, ainsi que bien d'autres choses. Ou bien d'autres choses. Vous pouvez également me contacter afin que je vous aide à constituer votre dossier. Et c'est afin que vous puissiez bénéficier aisément de vos allocations. Donc de la même façon, je peux aider votre entreprise à déclarer. Je peux vous aider à déclarer vos impôts au niveau de la CNPS, à élaborer vos bulletins de paie, ainsi que vos contrats, notamment les contrats de travail, à calculer le droit de salarié à l'enconjé, ou bien le droit de salarié licencié. Je peux également vous aider à élaborer votre manuel des procédures. Voilà au niveau social les services dont je peux vous rendre. Bien chers amis, en ce qui concerne le volet comptable et fiscal, je peux vous aider dans la création de votre entreprise, la tenue de votre comptabilité, le suivi de votre stock. Je peux également vous aider à la déclaration de vos impôts au montage de vos états financiers. Si vous souhaitez, par exemple, informatiser votre structure et les mettre en réseau, via... et les mettre en réseau, je peux également intervenir dans ce chers amis. Bien, donc, aujourd'hui, je vais purement vous montrer comment vérifier votre situation contributive à la CNPS. C'est dire quoi ? Ça veut dire que vous voulez savoir si on vous déclare ou si on ne vous déclare pas. Là, qu'est-ce qu'il faut faire chers amis ? Il faut simplement créer votre compte salarié. Il faudrait simplement créer votre compte salarié dans le site de la CNPS. Donc, c'est très simple, je vais vous montrer. Donc, vous allez là, vous entrez dans Google, vous tapez, vous tapez ici. Une fois que vous entrez, vous tapez chers amis. Sites CNPS. CNPS. Vous voyez un peu. Sites CNPS. Ici, vous mettez... C'est bon de vous taper quels sont les prévances sociaux. Quels sont les prévances sociaux. Une fois que vous êtes là, vous allez sur online service. Vous prenez... InShop Space. Individual Accounts. Vous voyez un peu. Donc, à ce niveau, vous mettez votre matricule en tant qu'assuré. Vous voyez un peu. Si vous n'avez pas un compte, vous pouvez créer. Bon, je ne sais pas si celui-ci a un mot de passe. Je crie sur se connecter. Vous mettez votre compte là. Si vous n'avez pas de mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur se connecter. Je vais juste créer un compte d'autant pour moi. Vous créez en acceptant votre compte. Voyez un peu. Vous voyez un peu chez les amis. Et vous validez. Vous pouvez remplir votre adresse email. Email là. Votre numéro. Des pièces d'identité. Devez vous renseigner les informations que vous avez. C'est ce que je suis en train de faire. Votre numéro. Des pièces d'identité. Vous saisissez également chez les amis. Vous voyez un peu. Trop facile chez les amis. En élapse de temps, nous devons créer le compte de cette assurée. Vous voyez un peu. En élapse de temps, nous devons créer son compte. Nous devons créer son compte de temps. Et ensuite là, on met. Vous mettez son mot de CNI. Vous mettez son mot de CNI. Voyez un peu. Vous mettez un peu. Vous mettez un peu de délivrance. Vous mettez également. Vous mettez un peu de délivrance. Ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Comme format. Comme format que vous voyez en bas là. Voyez un peu. Voyez un peu. C'est ce que vous mettez. chers amis, et voilà, en acceptant, vous avez créé votre compte, vous contactez, vous pouvez avoir plusieurs employés, vous mettez le numéro employé ici, vous validez, vous cliquez sur les recherches, les données vont apparaître automatiquement, vous verrez combien on vous cotise, quelles sont les périodes qu'on vous a cotisé, vous verrez également, les montants, les mois, ainsi de suite. Et à travers ça, vous pouvez rapidement prendre une décision. Donc vous pouvez saisir le numéro de votre employé ici, comme vous constatez là, et vous cliquez sur les recherches, vous voyez un peu, chers amis, quand vous cliquez sur les recherches, vous verrez dans les détails, les déclarations qui ont été effectuées sur une période donnée. Vous voyez un peu, vous voyez un peu, non chers amis, donc c'est ça, vous voyez un peu, vous verrez pour chaque mois, le montant, vous verrez pour chaque mois, le montant de ce qui avait été déclaré, de ce qui avait été déclaré. Vous voyez un peu, donc là, tout est pris sur les recherches, les amis. Merci.